... Un matin à Disneyville, le téléphone sonna dans la maison de Mickey pour lui apporter une bonne nouvelle. Mais Mickey et Minnie ont beaucoup de choses à se dire et il est indiscret d'écouter quelqu'un téléphoner. Sachez seulement qu'après avoir raccroché le téléphone, Mickey composa successivement les numéros de tous ses amis. Bientôt, dans son salon, se trouvaient réunis Goofy, Dumbo, l'éléphant volant et Yawata, le petit indien. Oh, mes amis, je suis bien content de vous voir. Il m'arrive une chose épouvantable si vous saviez. Alors, nous allons partir pour qu'elle ne nous arrive pas aussi. Oh ! Ne sois pas méchant, Goofy. Moi, je t'aiderai, Mickey et Yawata aussi. Ouk, qu'est-ce qui se passe, Mickey ? C'est ma fiancée Minnie qui revient de vacances. Minnie ? C'est ça que t'appelles une chose épouvantable. Oh ! Ne sois pas stupide. Ce qui est affreux, c'est que ma maison ressemble à une écurie. Ah ! Vous vous y êtes bien amusé. Et maintenant, il y a de la poussière dans tous les coins. Des toiles d'oreignes au plafond et le plancher. Regardez le plancher. Ça, c'est Donald qui a renversé un encrier. Ouk ! Tu peux parler, Dumbo. Qui donc a cassé le lustre en volant tout autour ? Si vous êtes de vrais amis, vous allez me donner un coup de main. Allez, tout le monde au travail. Qui est-ce qui veut faire la vaisselle ? C'est bon. Ne parlez pas tous à la fois. J'y vais. Mais de votre côté, vous me promettez de tout mettre en ordre. Oui ! Compte sur nous ! Oui, oui ! Bon, écoutez, nous avons fait assez de farce à Mickey. Cette fois, nous devons l'aider. Moi, je me charge des plafonds. Moi, du plancher. Et moi, d'immeuble. Ouk ! Qu'est-ce que je vois ? Un lion ! C'est un lion des montagnes rocheuses. A moi, mâche de guerre ! Qu'est-ce que ... Oh, mon Dieu ! Qui a cassé le carreau ? C'est Yahuata, Mickey. Il a pris plutôt pour un lion des montagnes rocheuses. Pardon, Mickey. C'était un réflexe de chasseur. Mais tout ira bien, tu verras. Allez, au travail, les copains. Oh, d'abord ! Ce n'est pas ma faute. Ce sont mes oreilles qui sont trop longues. Oh, les misérables, ils vont tout déboiler. Mais non, Mickey. Allez, au travail, les copains. Sifflons en travaillant. Les trois amis se mirent à l'ouvrage de bon cœur. Et quand la matinée fut terminée, ils avaient mis tout sans dessus de fou. Méchant vandal criminel ! Oh, c'est comme cela que vous m'aidez ? Mais regardez ma maison à présent. On dirait la grotte de la sorcière. Ce n'est pas notre faute, Mickey. Nous avons fait de notre mieux. Mais nous ne sommes pas à droit. À droit ? Des vandales, oui ? Émilie qui va arriver ? Il faudrait une fée ou un enchanteur pour me tirer d'affaire à présent. Oh, regardez cette lumière. Une étoile ? Une fée ! C'est une fée ! Foug ! C'est une fée ! Oh, ça, ça ! Alors, la vaisselle qui sera commode toute seule. Les taches qui sont en avant des tapis. C'est merveilleux. La maison devient un palais. Merci, Madame la fée. Soit récompensé, Mickey. Et vous aussi, petits amis, qui ne vouliez pas mal faire. Mais attention, je ne reviendrai pas. Dans la maison devenue miraculeusement propre, Mickey et ses amis ne se tenaient plus de joie. La fée ! C'est alors qu'elle fait ! Croyez-vous, quelle chance ! C'est la plus belle fée que j'ai jamais vue, moi ! Tu en avais vu souvent, Goofy ? Moi, non, jamais. Oh ! Foug ! Mais tu m'as fait peur ! Mais tu as les pieds sales, Awata ! Tu viens de salir le tapis ! Oh, et toi, Dumbo ! Laisse tes oreilles tranquilles ! Oh, mais la fée ne reviendra pas, elle l'a dit. Nous ne devons plus toucher à rien. Mais c'est l'heure de sortie de l'école. Les neveux de Donald vont peut-être passer par ici. Ces petits monstres ! Empêchons-les d'entrer ! Ou Donald lui-même. La semaine dernière, il travaillait dans le goudron. Le goudron ! Oh, écoutez, nous allons garder toutes les issues. Ah bon ? Dumbo et Yawata sur le perron. Goofy, à la porte derrière. Personne ne doit entrer. Personne, vous m'entendez ? Quoi qu'il arrive, c'est compris ? Compris, Mickey. Compris. Oui, je dis cela surtout pour toi, Goofy. Ne sois pas stupide, comme d'habitude. Ne te laisse pas raconter des histoires. J'ai dit, personne n'entre ici. C'est clair ? J'empêche tout le monde d'entrer pour que la maison reste propre. C'est bien ça, non ? Bravo, tu es un as. Maintenant, soyez de fidèles gardiens et je vous donnerai des montagnes de sucre d'or. Une heure passait. Mickey, qui gardait la flasse de l'intérieur, entendit soudain un bruit de pugilat sur le devant de la maison. Il se précipita en renfort. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un brosse-tapis, poudre magique. Elixir sur de bois, je vends de tout. De tout pour tout le monde. Entrons dans la maison. Je vous montrerai. Tenez-le bien, vous autres. Bravo. Allez-vous-en. Je ne veux rien acheter aujourd'hui. Je viens de faire un grand nettoyage. Des produits d'entretien, peut-être ? Vous croyez votre maison propre ? Mais quand je vous aurai vendu ? Le liquide du professeur. Snake ! Rien du tout. Allez-vous-en. Allez-vous-en et vite. C'est bon, c'est bon. Lâchez-moi. Je m'en vais. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est fou. Vous avez renversé de la peinture sur mon escalier en bois. Vous l'avez fait exprès. Allez-y, frappez-le. Arrêtez, arrêtez, mesdames messieurs. C'était pour vous montrer les qualités de mon liquide. Le liquide du professeur. Snake ! Voyez, j'en mets un peu sur un siphon et hop ! Plus de traces de peinture. C'est bon. Filez maintenant. Pourtant ! Filez ou j'appelle le shérif pour vous emmener en prison, moi. Deux autres heures s'écoulèrent, interminables. Tour à tour, les vaillants gardiens avaient expulsé des enfants aux mains douteuses, les neveux de Donald munis de leur lance-pierre, un marchand de pétards et plusieurs chiens perdus. Mais Minnie n'arrivait toujours pas et Mickey commençait à s'inquiéter. Elle avait dit midi et il est huit heures. Tant pis, relevons Goofy de sa faction. Peut-être a-t-elle manqué son train. Goofy, Goofy, tu peux venir. Il a dû se défendre contre les importuns lui aussi. J'ai entendu de ses batailles derrière la maison. Alors, bonne chance Goofy. Tu es un grand chef. Personne n'est entré par ta porte. C'est pas sans mal. En quelle journée ? Des camelots, des vagabonds. Oui, plusieurs. Mais celle qui m'a donné le plus de mal, c'est Minnie. Elle voulait entrer à tout prix. Quoi ? Tu as empêché Minnie d'entrer. Elle m'a griffé. Je l'ai mordu. Et puis je l'ai poursuivi jusque chez elle, avec un manche à balai. Tu vois que tu peux me faire confiance, Mickey. Quand je garde une porte, je garde une porte. Eh ben, où vont-ils ? Eh ben, parlez-moi. Oh, je parie que j'ai fait une gaffe. Oh, 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 oh. Sous-titrage ST' 501